Bonjour à tous, alors comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, je reviens vous donner des nouvelles de mon petit bébé d'amour puisque c'est vrai qu'avec les vacances, la reprise du boulot en septembre, tout s'est enchaîné très vite, j'ai pas eu une minute à moi du coup j'ai complètement zappé, pas pris la peine, le temps de faire les vidéos mois par mois pour vous expliquer l'évolution d'Alienor donc du coup je me rattrape dans cette petite vidéo, donc Alienor va très très bien, elle grandit très vite malheureusement mais sûrement mais c'est normal c'est un petit bébé toujours aussi adorable, j'ai pas à me plaindre, c'est vraiment un bonheur à l'heure actuelle donc elle fait 78 cm pour 9,3 kg, donc c'est une belle plante, elle est toute fine mais très longue donc pour l'habiller c'est un peu compliqué, du coup je l'habille en 18 mois à cause de la longueur mais c'est vrai qu'au niveau de la taille c'est un peu plus large, donc elle flotte dedans mais bon c'est pas grave, c'est l'entre deux alors je vous ai quitté avant les vacances, on a vraiment passé de super vacances à la mer, elle a adoré, elle était adorable elle adorait la mer, elle adorait le sable, elle mangeait ses premiers grains de sable comme cette enfance, c'était génial elle m'a fait ses premières dents donc au mois d'août mais j'ai eu énormément de chance, c'est à dire qu'elle m'a fait les deux dents de devant et les deux, enfin en haut et les deux de devant en bas sur deux jours et elles sont arrivées mais comme ça c'est à dire que j'ai rien vu venir, pas de fièvre, pas de fesse rouge, pas d'enfant grognon, rien j'ai juste passé mes doigts dans sa bouche et hop j'ai senti une petite dent donc ça c'était vraiment génial, elles sont apparues comme ça donc merci Aliénor, on a passé comme ça de bonnes vacances donc elle a 4 petites dents depuis le mois d'août elle en a un peu plus maintenant jusqu'après elle m'a fait les dents, les canines là elles ont commencé donc ça c'est depuis septembre et il y en a une qui est de l'autre côté qui est sortie là le week-end dernier donc ça c'était au mois de novembre et comme ça, tous les dents sont arrivées mais un cheveu sur la soupe sans rien, comme ça, donc j'ai pas à me plaindre c'est vraiment un bébé super cool pour les dents, c'est tout pour les faire comme ça moi j'approuve ensuite, mon petit crapaud a commencé donc fin du mois d'août à faire du 4 pattes voilà, on a été en vacances avec d'autres enfants, enfin des amis avec des enfants donc du coup ça a un peu stimulé et elle s'est mise à faire du 4 pattes donc c'est très rigolo, forcément elle a fait 4 pattes partout, c'est vraiment très très mignon à l'heure actuelle, Aliénor ne marche pas encore mais elle commence c'est à dire qu'à partir du, c'était quand qu'elle a commencé ? c'était bien il y a, ouais il y a une bonne semaine donc, dernière semaine de novembre elle a commencé à vouloir marcher en se tenant, c'est à dire qu'elle s'est levée et elle se tenait des deux côtés et elle marche sur les meubles et bien sûr avec nous dans les mains, elle marche elle est encore assez peureuse pour se lâcher et tenter l'aventure toute seule mais je pense que d'ici Noël ça devrait être bon parce que là elle est de plus en plus sûre d'elle donc elle commence à lâcher une main, donc la deuxième n'est pas loin je pense que pour Noël elle va marcher, donc ça sera au secours sauf qu'il peut je vais courir après, mais bon c'est pas grave, c'est trop marrant qu'est-ce que je rencontre avec Aliénor comme difficulté ? oui, je rencontre des petites difficultés au niveau de la nourriture alors comme vous avez suivi, Aliénor n'est pas grosse mangeuse et c'est vrai que la nourriture c'est compliqué je pense qu'elle me teste, elle doit beaucoup me tester ainsi que Damien mais pour la nourrir c'est pas facile c'est-à-dire que c'est comédie, crise, je veux pas, je crache partout enfin bref, avec la nourriture ça se passe très bien avec les grands-parents ça se passe très bien mais avec papa et maman c'est compliqué du coup on se fâche, on passe bien 40 minutes à la nourrir une fois sur 4, ou je dirais bien une fois sur 2 je sais je lui donne que des yaourts, ça a forcément à la raffole donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'elle me teste mais bon, là je tiens le bon bout j'espère vraiment que ça va passer et qu'elle va arrêter de me faire des comédies pour manger c'est dingue ça, c'est... le yaourt il n'y a aucun problème mais alors la purée, et pourtant j'ai beau faire, je fais ma purée maison mais j'ai beau même faire la purée industrielle ou changer de goût, rien n'y fait c'est dès que je, moi ou Damien lui donne à manger, c'est compliqué mais bon, c'est pas grave, je ne perds pas espoir, je vais arriver à la maté ça j'en suis sûre ensuite, niveau cheveux donc vous savez que mon petit bébé n'a pas beaucoup de cheveux et ben à l'heure actuelle, elle n'a toujours pas beaucoup de cheveux donc c'est pas grave, ça poussera quand ça poussera, je m'en fais pas c'est pas grave elle fait autre chose, en attendant les cheveux ça viendra après donc en effet, il n'y a pas de cheveux mais elle a commencé à parler c'est à dire que mon bébé dit maman très couramment dit papa quand elle veut elle dit mamie elle dit doudou qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit tiens, moi aussi elle nous donne fait tiens enfin plutôt ti, mais ça veut dire tiens elle dit coucou, bon ça, ça faisait longtemps qu'elle disait coucou je crois que c'est tout mais c'est déjà pas mal sauf que c'est vrai que depuis 15 jours 3 semaines elle est un peu dans sa face papa c'est à dire papa, mon papa est merveilleux quand maman est là et qu'il y a papa maman n'existe plus alors que depuis sa naissance c'était maman donc je suis un peu frustrée bon c'est normal, c'est les phases et puis forcément les petites filles quand papa c'est comme ça sauf que depuis 15 jours ou 3 semaines elle appelle papa, maman alors là il y a de quoi être vexé quand même donc moi elle m'appelle maman mais quand il arrive, elle l'appelle aussi maman donc je pense que lui aussi est un peu vexé sur le coup parce qu'il ressemble pas à une maman mais voilà, je sais pas pourquoi alors qu'au début elle l'appelle très bien papa donc une petite phase comme ça donc je pense, j'espère qu'elle va qu'elle va comprendre que maman c'est maman et que papa c'est papa mais bon c'est marrant du coup je me moque beaucoup de Damien pour ça je l'appelle maman donc voilà pour ça qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'évolution niveau maladie c'est vrai qu'elle n'est pas beaucoup malade donc je touche ma tête j'ai pas à me plaindre à part une petite bronchite ou une rio de temps à autre et encore vraiment de temps à autre j'ai pas à me plaindre c'est un bébé parfait, un bébé bonheur la seule chose c'est que Alenor est très demandeuse c'est-à-dire qu'elle veut jouer tout le temps mais bon ça je pense que c'est normal puisqu'elle est fille unique et je sais, je l'avoue je accorde beaucoup d'attention à ma fille mais je pense que d'après ce qui nous est arrivé la perte d'un premier bébé on est beaucoup plus sur notre deuxième enfant donc forcément elle est très demandeuse et voilà, elle ne supporte pas à jouer toute seule donc si je m'éloigne trop loin elle va venir me chercher et me ment dans les bras donc voilà c'est vrai que c'est un peu embêtant surtout pour la nounou parce qu'apparemment voilà, si elle s'éloigne trop elle n'arrête pas de chouiner mais bon, ça moi j'y peux rien je vais pas me forcer à moins être avec ma fille parce que j'adore être avec ma fille j'adore jouer avec elle j'adore passer du temps avec elle pour qu'elle accepte de jouer toute seule voilà, alors si je suis là avec elle dans le salon je veux dire elle va jouer toute seule mais je suis à portée de vue donc voilà bon ça c'est on va dire petit bémol que la nounou m'a trouvé sur ma fille mais sinon enfin moi je pense que j'ai pas rien à enfin je vais pas me plaindre de mon bébé quoi même si elle chouine parce que je m'éloigne trop c'est pas très grave voilà si mon petit bébé c'est normal elle a besoin de sa maman voilà je crois qu'il y a pas grand chose à dire à part enfin forcément toutes les mamans vont dire ça mais je trouve mon bébé particulièrement futé et très maligne puisqu'elle comprend tout ce que je lui dis bon je pense que c'est tous les bébés pareils mais forcément je n'ai pas de comparaison donc elle est vraiment très futée par exemple le sapin là qu'on a mis ce week-end donc c'est son deuxième Noël bon le premier elle avait à peine 4 mois donc forcément elle a récapté là je sais pas si elle comprend ou elle capte mais elle est dans l'ambiance et c'est vrai que je décorais le sapin donc je mettais des boules dans le sapin et puis à un moment elle me fait donc ça va dire maman donne moi une boule donc forcément je lui ai donné une boule qui ne casse pas et je lui ai donné et la première chose qu'elle a fait c'est qu'elle a pris la boule et elle l'a mise dans le sapin bon elle n'a pas approché elle l'a jeté dans le sapin et après elle a fait donc elle m'a aidé à décorer j'ai trouvé ça tellement mignon franchement ma fille était trop intelligente t'as compris tout le système alors je lui ai même pas dit elle m'a juste regardé et voilà bon forcément les enfants miment beaucoup leurs parents mais voilà fierté de maman ma fille comprend tout le monde voilà je pense que j'ai pas d'autres choses à dire spécialement sur l'évolution j'attends juste qu'elle marche parce que c'est vrai que ça commence à tarder un petit peu mais bon chaque enfant va à son rythme donc je vais pas m'inquiéter maintenant elle grandit bien elle grossit elle grossit mais c'est vrai que là elle a stagné au niveau de sa courbe mais en effet le bébé ne mange pas beaucoup donc forcément la courbe ne suit pas et pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant le médecin il dit que c'est tout à fait normal donc ce n'est pas très très grave du moment qu'elle grandit quand même qu'elle évolue bien donc voilà elle entend bien elle parle bien le langage elle sait se faire comprendre elle se déplace très bien à quatre pattes et elle commence petit à petit à marcher donc voilà pour moi c'est un bébé tout à fait normal qui suit l'évolution et c'est super donc sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que je vais un peu plus m'y tenir et je vous fais plein de bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501